La 380, avec ses plus de 80 mètres d'envergure, il est le plus gros avion de ligne commerciale de l'histoire. Doté d'un système de commande électrique embarqué, il est capable de parcourir 15 000 kilomètres. Il peut transporter jusqu'à 850 passagers d'Allemagne en Australie en 18 heures, le tout sans escale. Ce bastodon désert, qui coûte près de 25 000 euros pour chaque heure d'utilisation, a été conçu en 2005 par les Européens pour rentrer en concurrence avec le très apprécié 747 de l'américain Boeing. Hey ! Bonjour à tous ! Alors, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes tous très bien installés sur votre petit fauteuil. Car aujourd'hui, nous sommes sur GTA V pour un type de vidéo que je n'ai pas fait depuis à peu près trois ans sur cette chaîne. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a à peu près trois ans, j'ai eu l'occasion de piloter un Concorde ainsi qu'un 747 de la Air Force One. Et malheureusement, lors de ces deux tournages, il s'est passé des choses terribles. Les avions que j'avais eu l'occasion de piloter, malheureusement, ont eu des très gros problèmes techniques de type explosion de moteur. Et j'ai été forcé d'atterrir à des endroits un petit peu moins adéquats que des pistes d'atterrissage conventionnelles, comme par exemple des autoroutes ouvertes à la circulation ou des bords de rivière. Alors, je vous dis tout ça, ce n'est pas parce que je pense que dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vivre la même chose. Pas du tout. Mais simplement car aujourd'hui, nous allons piloter l'A380, qui est donc le plus gros avion commercial de l'histoire. Et je n'ai pas envie que ce genre de choses arrive, évidemment. Évidemment, pas du tout. C'est vraiment pas mon truc. Donc, mais au-delà de ça, les amis, avant de commencer cette vidéo proprement, je voulais rapidement vous faire un petit topo sur ce qui se passe sur la chaîne vis-à-vis de l'inactivité légère qui reprend un petit peu les dessus depuis mon retour. Alors, c'est très simple. Je suis en train de déménager. Alors, je ne suis pas en train de déménager d'une région à l'autre de la France. Je suis en train de changer de pays. Je suis en train de m'expatrier. Alors, non pas m'expatrier dans un paradis fiscal. Rassurez-vous, je ne pars pas du tout dans un paradis fiscal. C'est plutôt d'ailleurs l'opposé. Mais je déménage et je n'ai pas de tête. Alors, ça, j'espère que ce n'est pas prêt. Ce n'est vraiment pas bien, ça. Bah, écoutez, tout va bien. Alors, oui, du coup, je m'expatrie. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de logistique, beaucoup de déplacement d'un pays à l'autre. Et c'est pour ça que les vidéos sont un petit peu moins régulières. Et à côté de ça, en plus de ça, j'ai eu la mauvaise idée, la très bonne idée que dis-je, de démarrer un nouvel emploi. Du coup, qui me prend 20 heures par semaine. Alors, en vrai, je m'amuse beaucoup dans ce boulot. Mais bon, par contre, ça me prend beaucoup de temps. Et du coup, un peu moins de temps pour faire les vidéos. Mais rassurez-vous, tout sera terminé dès que j'aurai fini mon déménagement d'ici janvier 2022. Alors, reprenons un petit peu le sujet de cette vidéo. Alors, on va contrôler ce petit véhicule. Parce que je vais vous faire un petit topo sur comment fonctionnent les aéroports en très gros. Alors, bien évidemment, je sais qu'il y a des pilotes qui regardent cette chaîne. Et également des personnes qui s'y connaissent super bien en simulation de vol, genre Flight Simulator. Alors, je n'ai aucune prétention, les gars. N'hésitez vraiment pas à me corriger et à ajouter des détails. Je serai franchement moi-même très intéressé. Mais je vais vous faire un petit topo sur comment fonctionnent en très large les aéroports. Alors, en gros, première étape, nous sommes actuellement en train de piloter un petit AirTug. C'est son petit nom dans GTA. C'est un véhicule de convoi qui va permettre de transporter les bagages des passagers. En fait, quand vous déposez vos bagages sur les tapis dans les aéroports, ils terminent leur trajet dans ces espèces de petits containers. Et ensuite, un petit bonhomme vient les transporter exactement comme je suis en train de le faire ici. Vers les avions. Et ensuite, les avions vont les charger dans leur suit. Et vous aurez tout simplement les bagages sous vos pieds. Alors, je vais vous montrer un petit peu la procédure assez rapidement. Alors, c'est un prétexte aussi pour moi pour vous montrer un petit peu cette mise en scène que je vous ai fait. Puisque là, nous avons un Boeing 777 sur le coin de décollé, évidemment. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça proprement. De cela, je vais un petit peu RP, les gars. Alors, hop, je me mets en position pour ça. Voilà. Hop là ! Tout va bien. Ça, c'était les bagages de mamie. Tout va bien. Alors, du coup, je me mets proprement en position. C'est dégueulasse. Mais on va dire que ça passe, les gars. Et ensuite, en fait, la manip est assez simple. Alors, là, on ne peut pas le faire parce que c'est GTA, les gars. Calmez-vous. Mais en gros, l'idée, c'est que cette espèce de cage en métal se retrouve sur cette espèce de... En fait, c'est un tapis roulant mobile, ce truc. Et ça va pousser chaque élément à l'intérieur de la soute de l'avion. Et littéralement, ensuite, vous serez assis sur vos bagages. Et donc, du coup, je trouve ça assez intéressant. Alors, également, en termes de véhicules, je vous ai mis celui-ci ici. J'ai souhaité de vous en parler rapidement. Il s'agit très simplement d'un pushback. Alors, le boulot de cet engin, c'est très simplement de faire reculer un avion quand il est parqué. Exactement comme celui-ci au niveau des portes d'embarquement. Puisqu'un avion, aussi surprenant que cela puisse paraître, ne possède pas de marche arrière. Alors, il y a toujours moyen de mettre le reverse truss qui permet de faire reculer un avion. Mais ça consomme tellement d'énergie que ce n'est pas du tout intéressant. Puis ça fait... Enfin, c'est terrible. Donc, du coup, on a créé ces engins-là qui vont faire rentrer le train avant de l'avion dans ce petit clamp, là, avec ces espèces de portes qui vont s'ouvrir. Ça va soulever le train avant et ensuite, cet engin va pouvoir pousser l'avion en arrière jusqu'aux pistes. Et après, l'avion va prendre le relais en démarrant ses moteurs et en roulant, tout simplement, avec l'énergie de ses réacteurs. On va monter également au travers de cette petite passerelle d'embarquement mobile, également. Ça, c'est un véhicule. Alors, en général, on ne fait pas vraiment embarquer les gens avec ce genre de système. Parce que c'est plutôt du low-cost, en fait. Ça va être les compagnies low-cost qui vont faire monter les passagers via des petites passerelles comme ça. Je vais vous montrer un petit peu le cockpit de cet avion. Juste pour vous dire, les gars, on est sur GTA V, un jeu qui est sorti en 2013. Et regardez la qualité de ce poste de pilotage. C'est absolument dingue. Alors, je voulais juste également faire un gros, gros GG parce que le créateur de ces véhicules est incroyable. Il s'agit de Skyline GTA. Vous trouverez tous les liens en description. Je sais que certains véhicules sont malheureusement plus en ligne. Mais le gars fait des modèles incroyables. Il est passionné d'aviation. Et c'est juste absolument dingue. Mais quant à nous, les amis, nous allons nous rendre vers ce petit avion. Un tout petit qui est juste ici. L'A380. Alors, je vais prendre ce véhicule-là. Du coup, ça, c'est un deuxième petit véhicule d'embarquement. Et on va très simplement... Alors, regardez-moi ce magnifique coucher de soleil. C'est incroyable. C'est comme si j'avais calculé toutes les conditions météo. Et donc, du coup, l'A380 qui s'est fait recharger en fuel, en carburant. Et qui a également terminé son embarquement. Alors, moi, je vais monter la passerelle. On va allumer les feux parce qu'il commence à faire nuit. Et, mesdames, messieurs, regardez-moi ça. On est en train de monter la petite passerelle. On va s'aligner correctement. Et je vais vous montrer vite fait le poste de pilotage. Et ensuite, on va échanger notre tenue de... Bah, tout simplement de... De... Je sais pas comment ça s'appelle. Les bonhommes qui travaillent là sur les pistes comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. On va échanger le poste de notre cher Jean-Jacques, ici. Tout simplement, on va échanger sa veste pour celle d'un pilote d'avion. Avec un copilote, évidemment. Parce que ce genre d'avion, vous imaginez que par leur taille, on va avoir besoin de deux personnes pour les piloter. Alors, hop, je vais mettre en première personne. Et, mesdames, messieurs, voilà l'intérieur de l'A380. Alors là, vous allez avoir, du coup, le poste de pilotage. Qui est, lui aussi, absolument incroyable et croustillonne de détails. C'est incroyable. Écoutez, les amis, le soleil se couche. On va donc, tout simplement, passer à la journée suivante. Et on va faire décoller cet avion dans quelques instants. Je vous dis à tout de suite. Alors, mesdames, messieurs, l'appareil est désormais prêt pour le décollage. On a également un avion de chasse. Un avion de chasse. Un avion de chasse. Un avion de Air Force qui vient d'atterrir sur la piste numéro 2. Alors, du coup, nous, on va s'engager sur la piste numéro 1. Alors, évidemment, j'ai mon copilote de près. Salut, Robert. J'ai mon copilote de près qui va m'aider lors des procédures de décollage. On a fait la checklist au décollage également. Les moteurs sont chauds. Comme vous voyez, le cockpit est parfaitement éliminé. Et donc, on va tout simplement se mettre en direction de la piste numéro 1 qui se trouve ici sur notre gauche. Et on va faire tout simplement un décollage en bonne et due forme. Alors, je vais vous parler un petit peu de cet A380 qui est quand même un avion assez incroyable. Alors, attendez. Parce que là, il faut que je fasse le virage. Alors, les gars. On est dans GTA. Donc, dans GTA, c'est un peu technique de faire des virages de ce genre-là. Je vais me concentrer un petit chouïa. Attendez, attendez. Tout se passe bien. Alors, les gars. La vue est floue. Tout va bien. Ce n'est pas YouTube. C'est juste le jeu qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Oh, putain. On va toucher. Et cet avion est tellement grand. Les gars. Je vous montre juste. Regardez. Je pense que j'ai un peu bouffé sur l'air. Mais la taille de cet avion est juste démentielle. Alors, du coup. Mesdames, messieurs. Le vol British Airways numéro GXLEA va prendre son décollage immédiatement. A direction de... Où est-ce qu'on va d'ailleurs ? Parce que là, je décolle. Mais les gars, on va aller à Seattle. Voilà. Parce que là, on est à Los Angeles. Je pense que Seattle, c'est pas mal. J'espère que ça fera plaisir aux passagers. Autrement, ça sera la même. Allez, mesdames, messieurs. On est en V1. C'est parti. On relève le nez. Décollage de l'avion. Oh, putain. Je fais un décollage un peu tardif. Ah, putain. Rentrer du train d'atterrissage. Je suis désolé, les gars. J'essaie de me la jouer RP en vrai. Là, j'ai juste un petit peu raté mon coup. À noter que ce genre de choses peuvent arriver dans de vrais avions s'ils sont trop chargés. Un avion qui est trop chargé va être très très lourd. Et il va prendre plus de temps à décoller. Et des fois, on se fait des petites frayeurs. Je sais que j'ai déjà vu des pilotes qui se sont en fait de sacrés frayeurs à cause de ça. Mais voilà. Alors du coup, c'est A380. Il faut que je vous en parle un petit peu parce que c'est quand même un avion incroyable. J'ai déjà eu l'occasion de le prendre une ou deux fois dans ma vie. Une fois pour aller à Seattle. Et une fois pour aller à Los Angeles, il me semble. Et c'était une expérience absolument dingue. Parce qu'il faut imaginer que pour monter dans cet avion, c'est le seul avion commercial dans lequel pour monter à bord, les aéroports doivent prévoir trois passerelles d'embarquement. C'est-à-dire que sur le côté de l'avion, vous avez trois portes qui vont être ouvertes pour laisser passer les passagers. Parce que comme je vous le disais lors de l'intro, on peut faire embarquer jusqu'à 850 personnes dans ce truc. C'est énorme. C'est absolument énorme. Alors par contre, dans les vrais cas de figure, dans la vraie vie, on va plutôt faire embarquer 500 personnes dans l'avion. Parce que 850 passagers, c'est dans la configuration économique. C'est-à-dire que si tout l'avion est équipé seulement en siège économique. Et ça, je vous laisse imaginer que ça n'arrive jamais. Je pense que je ne sais pas vraiment s'il y a des A380 qui ont été produits avec uniquement des places éco. Mais par contre, je sais qu'il y a l'opposé qui a été créé. Je sais qu'Emirates a créé des avions. Enfin, a fait des commandes d'avions où on se retrouve avec pas énormément de sièges assis. Mais par contre, on va avoir des douches. Littéralement des douches dans un avion. On va avoir des bars, des restaurants, des petits lounges. Et c'est pour des vols évidemment qui vont aller vers les Emirats. Des vols qu'on ne pourra jamais s'offrir, nous, en tant que simples citoyens. Mais je trouve ça vraiment cool que ces avions puissent être équipés autant que ça. On a deux étages pour l'embarquement. Et également, alors là on va un petit peu par les chiffres. Mais il faut savoir que cet A380, malheureusement, c'est un échec commercial. Alors je sais que ça va rendre triste pas mal de personnes. Mais cet avion va avoir tendance à disparaître. La production de cet avion s'est même d'ailleurs arrêtée en début d'année 2021. C'est-à-dire que là, ces avions-là n'existent plus en neuf. On ne peut plus les acheter. Si imaginons que vous avez quelques, allez, 30 millions d'euros à investir dans un avion, vous ne pourrez pas prendre un A389. Je crois qu'il y a actuellement un parc de 300 ou 400 avions en vol. Ce qui est vraiment très très peu par rapport, si on compare par exemple au 747 de chez Boeing, qui a je crois plus de 1000 ou 1500 unités en vol. Et voilà, en fait cet avion a été un échec commercial parce qu'il coûte trop cher à entretenir. Et il y a trop peu de gens qui montent dans l'avion. Donc en fait, c'est des avions qui ne vont jamais voler à plein. Et pour que ça soit rentable, il faut que l'avion soit plein. Écoutez les amis, quoi qu'il en soit, on va se concentrer un petit peu... Oh, on va se concentrer un petit peu sur le voile parce qu'on a un problème au niveau du moteur 4. Alors les gars, ça commence. Alors évidemment, c'était pas prévu. Alors on a un problème au niveau du moteur 4. Moteur 4 en fumée blanche. On va juste y prêter attention parce que je sais, on a un... D'accord, alors là on a un moteur en feu. Très bien, alors le copilote va... Ok, le copilote va normalement... Ok, le copilote vient de le faire, putain, s'il est... Le copilote vient d'allumer l'extincteur au niveau du réacteur numéro 4. Le réacteur numéro 4 est désormais off. Oh putain, on a le réacteur numéro 3 aussi qui est... Bah les gars, je crois qu'on va avoir un problème là. Oh putain, je perds de la poussée également. Alors d'accord, donc les gars, excusez-moi, je panique un petit peu. On a donc perdu le moteur numéro 4. On a le moteur numéro 3 en perte de poussée. On va immédiatement se rendre vers les pistes d'atterrissage les plus proches. Donc là, normalement, dans le RP, on va évidemment prendre... Oh putain, j'ai un problème au moteur numéro 1, bah yes. J'ai plus qu'un seul moteur en fonction. Putain, je fais un gros virage là. Je suis en perte de poussée, putain, je vais me planter à une vitesse. Alors on a deux aéroports à disposition. On a celui de Paleto qui est juste ici. Même pas, de Grappeseed qui est juste ici. Et on a l'aéroport militaire, mais là... Bon, je vais pas pouvoir y aller. Alors attendez, est-ce que j'ai des informations ici sur le... Putain, j'ai aucune information les gars. On est vraiment très très basse altitude là. Ok, du coup, là je ne peux pas atteindre l'aéroport militaire. Je suis déjà trop bas. Je vais essayer de viser l'aéroport de Paleto qui est beaucoup trop petit pour un avion de cette taille là. Euh, les gars, là j'ai deux moteurs en feu. Je sais que le copilote a fait le nécessaire pour... Putain, on va faire un virage. A fait le nécessaire pour... Oh, putain, je vais être au ras des arbres là. Qui a fait le nécessaire pour couper les réacteurs en feu. Oh, putain, ça va être très chaud. Heureusement que j'ai encore un petit peu de poussée, je sais pas. Je pense que j'ai les réacteurs 2 et 3 qui sont encore en poussée. C'est très très chaud. Oh, putain, je vais sortir du train d'atterrissage. Je vais me planter, je vais tomber en décrochage là. Sorti du train d'atterrissage. Oh, les gars, c'est triste. Est-ce que je me fais la piste ? Je vais jamais me la faire. Elle est beaucoup trop étroite, je pourrais pas me poser là-dessus. Les gars, les gars, les gars, les gars. Je me le fais pas, je peux pas me poser là-dessus. Je sais qu'il y a des pinons électriques. Si j'ai encore de la poussée... Oh, putain, je sais pas quoi faire. Allez, j'essaie de me poser, les gars. C'est décidé, je me pose. Oh, putain, j'ai pas le choix. On se pose. Oh, putain, freine, 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 freine. Oh, putain de merde, les gars, j'ai réussi. Oh, les gars, je suis trop fier de moi. Alors, les gars, alors, attendez, par contre, je sors de l'appareil immédiatement. Hop, bonjour, monsieur. On va s'éloigner de l'avion en feu. On court, on court, on court. Alors, les passagers, évidemment, sont tous déjà sortis de l'appareil. Vous voyez, personne sortir de l'appareil, tout va bien. Je vais appeler les secours. Les secours immédiatement, hop. Appeler le 911. Non, c'est pas le 900. Merde. Non, c'est pas le numéro des urgences. Évidemment que ça marche pas. Alors, attendez, je rappelle le 911. On va appeler une ambulance et, évidemment, les services de police. Putain, le réacteur numéro 4, il est bien en feu. Putain, les gars, juste pour vous dire. Juste, les gars, alors, attendez. J'appelle les pompiers parce que là, c'est quand même le moteur principalement qui va être en feu. Les gars, juste pour vous dire, ça fait trois atterrissages d'urgence que je fais, du coup, maintenant, avec des appareils sur GTA. C'est le premier que j'arrive à poser sur une piste d'atterrissage, les gars, c'est incroyable. Bah, écoutez, là, on a l'ambulance qui va arriver... L'ambulance, le camion de pompier qui va arriver dans un instant. Alors, truc qu'on ne fait pas du tout dans la vraie vie, mais que je vais faire parce que je suis un peu un kéké. Alors, non, je peux pas le faire. J'ai pas d'extincteur, putain. J'allais venir... J'allais me mettre vers le moteur pour essayer d'éteindre avec l'extincteur. Vous savez, les petits extincteurs qu'on a à la maison. Bah, écoutez, on va pas faire ça avec le copilote. Hé, copilote, on a assuré, mon gars. On va s'éloigner un peu de l'avion. Et du coup, bah, les amis, regardez-moi ce plan absolument mythique avec les réacteurs qui sont juste au-dessus des broussailles. D'ailleurs, les broussailles qui vont prendre feu dans quelques instants, hein, ça, c'est clair. L'ambulance... Le camion de pompier qui n'arrive pas du tout, par contre, ça, c'est terrible. Bon, les gars, on imagine... Fermez vos yeux, imaginez, on a les ambulances qui sont là, les camions de pompiers qui sont là, les voitures de police qui sont là. Tout le monde s'occupe de nous. Bah, écoutez, les amis, ça fait une courte vidéo, finalement, hein. C'est pas une très très longue vidéo, mais on a réussi cet atterrissage. Ça s'est bien passé. Alors, je voulais juste remercier grandement Jérémy, qui va se reconnaître, puisque c'est lui qui avait également scripté les appareils pour le crash. Parce qu'il faut savoir que c'est lui qui s'occupait de modder l'avion qu'on pilotait juste ici, pour gérer, justement, un atterrissage d'urgence. Voilà, merci beaucoup, Jérémy, pour ce boulot incroyable. Ça marche trop, trop bien. Et, bah, écoutez, les amis, j'ai été très heureux de pouvoir vous parler de ce petit A380, qui est un avion que je trouve juste génialissime et dont je suis un petit peu triste de voir sa disparition. Alors, pas imminente, mais qui va arriver d'ici 15 ans, j'imagine. Je sais pas trop quel est le turnover des avions. Mais, ouais, c'était un avion absolument incroyable, qui, malheureusement, était un petit peu trop ambitieux pour son temps. Mais, voilà, les amis, quoi qu'il en soit, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de LSPDFR, qui va arriver, donc, assez sainment sous peu, les gars. Je suis toujours en train de déménager, mais ça arrive. Et, du coup, les amis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada